Tribune du maître Roger Kiesci. Message de mise en garde numéro 005-RKM-TRKM-20-01-2024. A l'occurrence, les informations amènent aux reprises diffusées, tendant à faire croire à l'opinion nationale et internationale qui porte atteinte à l'honorabilité du président Elie-Martin Fayoulou, sous prétexte qu'il avait récit l'argent du régime dynastique à l'occasion de sa campagne électorale du scrutin de 2023. Rose Fafeli, stop. Par cette note, nous rejetons le résultat de ces élections. Non seulement ça, le président Martin Fayoulou n'a jamais remercié qui que ce soit les vainqueurs à l'issue de ces élections. Nous portons notre interdiction surtout aux acteurs de médias communiquant des différents partis politiques, acteurs politiques, analystes et politiques indépendants, Ainsi, certains groupisquilles des inciviques, qui, par méfiance de la justice, profèrent méchamment et publiquement à un personnage politique rare dans la démographie du pays, un fait ignoble, sans moindre prêve aucune, Qu'il y ait des natures à ternir son image si importante dans la vie nationale, stop. Les isagers de la presse ont le devoir de respecter la loi, l'ordre public, les droits d'autrui et les bonnes mers. A juste motif, l'article 74 de la loi numéro 96, turé 002 du 22 juin 1996, fixant les modalités de l'exercice de la presse et des dispositions des articles 22 et 23 du Code pénal livre D, instituent les délits de presse qui constituent les infractions à l'encontre des professionnels des médias, quiconque aura, stop, désormais, tout ce qui, soit par des discours, paroles, bandes dessinées, écrits, imprimés, dessins, gravirs, images, peintirs, emblèmes, pourtera atteinte à l'honneur du président Elie-Martin Fayoulou, sera traduit en justice. Je vous remercie.